Salut tout le monde, salut tout le monde, je viens d'avoir la localisation du village où était, où était Dilan Théry, Dilan Théry, donc son oeuvre humanitaire elle est bien tout ça, mais les autorités lui ont prévenu qu'il est dans une zone dangereuse à risque pour sa sécurité personnelle, donc moi j'ai vérifié, il faut aller sur le point gouv ou je sais pas quoi, zone à risque Afrique, hop, je tombe sur quoi ? La carte du Sénégal ici, le Sénégal c'est là, vous voyez bien c'est ça le Sénégal, on grandit, donc en jaune c'est vigilance renforcée, en orange déconseillé sauf raison impérative et en rouge c'est déconseillé totalement Donc où se trouve ? Il se trouve dans un village non loin de Baquel ici, donc on est d'accord Donc il est ici, donc c'est la seule zone rouge qu'il y a au Sénégal, c'est ici Voilà, il y a l'armée française qui est positionnée ici, à Bamako, pour lutter pour ces questions de sécurité Et lui, il va dans la zone, c'est la seule zone rouge Donc les autorités locales et nationales l'ont prévenu parce qu'ils ont vu que ça a fait du bruit sur les réseaux sociaux Et que c'est dangereux pour sa sécurité Donc lui, la seule chose qu'il a trouvé de bon à faire, c'est de diffamer les autorités locales et nationales, de les insulter et de les diffamer Or il est totalement dans son tort, le Quai d'Or se confirme, la France confirme, il est dans une zone rouge C'est la seule zone rouge au Sénégal, il n'aurait pas pu aller là, 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 là Bon, en dessous ici c'est vert, quand c'est vert comme ça, c'est qu'il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau ici Mais au nord il y en a beaucoup moins Donc voilà, c'était juste pour faire une partie d'eux, pour prévenir Voilà, il est dans une zone rouge à risque Donc s'il se fait kidnapper par exemple, c'est les militaires français et les militaires sénégalais Qui vont risquer leur vie pour le sauver Donc ça aurait été largement évitable s'il va à d'autres endroits du Sénégal Et qu'il ne s'approche pas de toute la frontière est Toute la frontière est du Sénégal, qu'il aille au nord du Sénégal, au centre du Sénégal Voilà, qu'il aille partout au Sénégal, sauf à cette frontière est Et encore pire, encore pire, entre la frontière mauritanienne et malienne C'est la zone la plus risquée, c'est ici, c'est celle-là C'est toute cette zone-là, c'est la zone la plus risquée Je ne comprends pas, soit il fait exprès, soit il a un cerveau vide le gars Je crois qu'il a un cerveau vide, il avait toutes les bonnes intentions du monde Mais il ne faut pas que l'argent te rende le cerveau vide Il ne faut pas que l'argent vous rende avec un cerveau vide Il faut continuer à s'instruire sur l'histoire, la culture, la politique, la géopolitique actuelle d'un pays avant d'y aller Ça vous fera prendre moins de risques, je pense Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire Dylan Thierry qui fait n'importe quoi Son intention première, elle est bonne Son intention première, elle est bonne Mais il a été dans la seule zone à risque C'est tout ce que j'avais à dire La seule zone à risque du Sénégal, il y va lui Parce qu'ils s'en foutent que tu es musulman ou pas Qu'il n'a pas un ressortissant français, ils vont espérer avoir des millions et des millions d'euros Donc c'est l'armée qui va intervenir, l'armée française Comme pour les deux autres où il y a eu deux militaires français morts Donc à un moment, stop, stop la connerie Stop la connerie Le bon Dieu, il a donné un cerveau C'est pour l'utiliser le cerveau C'est dangereux de ne pas l'utiliser Et c'était assez simple de savoir Quelles étaient les zones à risque Voilà, avec ici la frontière du Guinée-Bissau aussi On range des conseillers, sauf les impératifs Et tout l'Est du Sénégal, toute la frontière Est du Sénégal A éviter Sauf raison impérative Il y a des tas d'autres villages qui ont des problèmes Il n'y a pas que celui-là Que soit il fait exprès, soit il a vraiment une tête vide Franchement, désolé d'être méchant Mais au bout d'un moment, c'est bon Il faut faire comprendre aux gens Il faut réfléchir avec la tête Et le bon Dieu, il a donné un cerveau C'est pour qu'on l'utilise quand même C'est insulter le bon Dieu Que de ne pas utiliser son cerveau dans ces conditions-là Et de s'en prendre aux autorités locales Et aux autorités nationales Qu'ils ont des grandes difficultés Et qu'ils essayent de s'améliorer malgré les difficultés Et qu'on tente de décrédibiliser Par des actes Je ne comprends pas N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé A mettre un pouce bleu A vous abonner A cliquer sur la cloche Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Tchuss, merci d'avoir regardé